Musique Hello les amis c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien Voilà j'avais quelques petites choses à vous dire Donc voilà petit vlog que j'ai bon de faire Voilà tout simplement Beaucoup de gens ont parlé de ce qui s'est passé à Paris le vendredi Le vendredi 13 J'ai pas spécialement envie de revenir dessus Surtout que bah c'est vrai que j'en... Je sais pas de cette vidéo pour en parler ni rien Parce que j'ai pas jugé vraiment d'en... Pas bon d'en parler mais... En fait je crois que les médias nous bassinent assez avec ça Je dis pas ça par manque de respect pour les victimes Mais je trouve que les médias ne font qu'accentuer la peur Et on doit pas avoir peur parce que bah... Pour moi les gens qui font ça sont une minorité Et je n'ai pas peur de ce genre de minorité Je ne suis pas pour me laisser intimider par des gens qui veulent apposer leurs idées par la force Et par la peur Donc voilà je pense que c'est le mieux à faire Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu spécialement m'étendre sur le sujet Maintenant je salue l'idée du youtubeur Benzai Qui a streamé la nuit du vendredi à samedi Pour peut-être changer les idées aux gens J'ai trouvé ça super Moi j'ai streamé le lendemain au soir Bah vous verrez les redifs de ces streams en fait Et vous verrez que ça changerait un petit peu d'habitude J'aurais juste mis une petite bougie dans le coin de mon layout Histoire d'entre guillemets avoir une petite pensée pour ces personnes qui ont perdu la vie Donc voilà oui c'est clairement horrible Et c'est quand je parle de ces trucs horribles que j'ai mon chef qui est ici d'aller dans sa litière C'est génial Bon bon j'ai pas envie de couper la vidéo maintenant Tant pis Donc oui c'est horrible Et c'est voilà quoi Maintenant je vais dire un peu comme la youtubeuse Loka a dit Si moi j'avais du peur de la vie à ce moment J'aurais pas envie que les gens aient peur J'aurais pas envie qu'ils pleurent Voilà faut continuer à avancer Malheureusement c'est comme ça Mais sachez que c'est vos victimes et leurs familles Donc voilà Donc je m'étendrai pas plus sur le sujet Voilà Vous avez mon opinion Revenons à des choses un peu plus gays Donc comme vous avez pu voir J'ai commencé le let's play sur la nouvelle maison du style 2 Ah je suis trop contente de l'avoir Je suis très contente de ce plus Ce cas c'est que vous pourrez déjà dans le planning Et il y a quelques épisodes que j'ai monté, uploadé et tout Qui n'attendent plus que sortir Donc je vais être à 2 épisodes semaine Vous aurez un épisode le mercredi après-midi à 16h Et un autre épisode je ne sais plus à quelle heure J'ai ma caméra qui est sur mon tapis de souris Je voulais checker ça Bon je crois que c'est le samedi ou le dimanche Je pense avoir mis le samedi à 16h aussi Ou le dimanche à 16h J'ai un doute Regardez sur le planning Donc je débrime ce pas comme Vous cliquez au dessus, onglet planning Pouf et vous y êtes Donc voilà Donc je suis très 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 contente de ce nouvel opus Il y a juste quelques petits trucs que je trouve un petit peu What the fuck Que je me dis mais What pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça Comme par exemple le fait Quand vous faites une vitrine Qu'une fille qui n'a pas du tout le style Elle dit Oh mais j'aime pas l'avenir Enfin voilà Useless quoi Enfin voilà C'est quelques petites choses qui me What the fuck Mais à part ça je le trouve très bien Je trouve qu'ils ont arraché pas mal de choses Qui pour moi manquaient dans le premier opus Donc voilà Il est mieux Mangez-en Donc voilà pour le début du style 2 Donc au niveau du let's play Je sais pas quoi d'épisode je ferai Je ferai comme j'ai fait le premier à mon avis Quand j'en aurai marre Bah j'arrêterai le let's play Mais sinon j'ai quelques autres projets Par rapport à ce jeu Mais Je vous en dirai plus dans un prochain vlog Mais ça sera une transition que je ferai Quand je terminerai le let's play de ce jeu Je vous en dirai pas plus Voilà Donc voilà S'il y a mon but sur les réseaux sociaux Me rige de quelque chose que je n'ai pas cité Et je peux pas encore en parler maintenant Ça ne concerne pas du tout une éventuelle grossesse La majorité Enfin beaucoup d'entre vous savent que j'essaie d'être maman Depuis déjà presque deux ans Mais bon ça ne concerne pas des bébés Enfin pas malheureusement C'est tout aussi bien je dois dire Et ça concerne directement la chaîne Mais je peux pas vous en parler maintenant Vous aurez plus d'infos sur Vous aurez une belle grande nouvelle pour la chaîne Mi-décembre Je pense donc Voilà Je me réjouis de vous en parler Parce que ça sera vraiment quelque chose De D'énorme si je puis dire Voilà J'en dis pas plus Je vous dis un petit peu Parce que moi je bouillonne de joie De savoir ça Donc voilà Mais je vais pas vous en dire plus Donc maintenant D'autres choses à vous parler D'autres choses à vous parler Beaucoup de vidéos à l'avance Parce que Voilà Vous savez bien Je bosse dans la vente Comment des vêtements On va bientôt Entrer en période de fête Et J'ai dû tourner Beaucoup Beaucoup De vidéos à l'avance Pour que vous ne ressentiez pas De coupure en fait D'habitude Je me mets rediff de live En bonus sur la chaîne Là vous avez vu Maintenant vous avez des rediff de live Le jeudi Mixer Parfois vous avez un mini jeu Enfin voilà Parce que j'ai J'ai pas pu faire autrement J'ai beaucoup Beaucoup Enfin j'ai pas mal d'heures supplémentaires Déjà D'habitude je travaille Je suis en 3 jours semaine Et je travaille le lundi Mercredi et samedi Donc j'ai Mardi Jeudi Vendredi Pour tourner des vidéos Et m'occuper de la chaîne Et là ce cas c'est que je travaille Un jour de plus Et donc cette semaine-ci Les semaines qui viennent Je travaille J'ai 15 jours de congé En plus de mon dimanche Bien sûr Donc ça va vraiment être assez chaud Donc voilà Et avec les dimanches Je vais souvent traiter Peut-être des dimanches Et tout Donc Ça va être assez relou quoi C'est pas une période Que j'aime spécialement les fêtes Du moins Par rapport à mon boulot Maintenant c'est vrai que C'est des heures sup Des heures qu'on ne récupère pas Forcément Au jour de congé Donc ça fait un peu plus de sous Pour offrir des cadeaux Des cadeaux de Noël Donc voilà C'est pas plus mal Parfois Enfin voilà C'est ces avantages C'est ces avantages Comme ces inconvénients Donc qu'est-ce que j'ai prévu d'autre Par rapport à la chaîne Donc oui Il y a plein de vidéos à venir J'ai même été je crois Pour le wedding beach channel Vous avez même jusqu'au début janvier Pour tout vous dire à tel point J'ai tourné Pareil pour le wedding challenge On a bien avancé avec Youx D'ailleurs on a fini la série Donc enfin fini Vous aurez la fin On a fini de la tourner Voilà Vous pouvez voir sur le planning Voilà Donc voilà Par rapport à la chaîne D'autres nouveautés J'aimerais pouvoir offrir Une autre caméra Parce que je trouve que celle-ci Est pas de super bonne qualité C'est pour ça que Maintenant durant mes lèvres Vous avez une petite réglette Qui Si vous désirez faire un don Vous pouvez faire un don Pour prendre une nouvelle caméra J'en ai déjà présent Dans le Le vlog passé Je vais pas en reparler Parce que ça sert à rien Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Parce que j'ai plein de choses à vous dire Oui Shopping J'ai acheté quelques petites choses Qui étaient vraiment pas chères Et qu'on m'a offert aussi Donc Sur AliExpress J'ai acheté un nouveau petit sac à main Qui était 13 euros Il est fort petit Donc je l'utiliserai pas tout le temps D'habitude vous savez bien J'utilise beaucoup La marque Théo Jasmin Oui La marque avec le petit bulldog C'est ma marque préférée Mais là j'ai voulu un peu changer Et j'ai pris un petit sac à main panda C'est trop mignon Un petit sac à bandouillère Il est vraiment super Je fais plein de choses dedans Mais il est pas encore assez grand Parce que moi je veux dire Que je transporte toute ma maison avec moi Quand je vais quelque part Même au boulot Donc voilà J'aimais d'avoir tout à portée de main Et donc voilà C'est un petit sac à main La qualité est sûrement pas tip top Mais bon pour 13 balles 13 euros Puis je me dis que Quand j'irai en convention Il conviendra parfaitement Donc voilà C'est ce que je me dis Sinon le truc qui est très marrant Donc c'est que je l'ai acheté Ça fait un mois Un mois et demi Que je l'ai commandé sur AliExpress Je l'ai reçu un mois plus tard Plus ou moins Et chose super marrante C'est que bon Vous savez le mois passé C'était mon anniversaire La personne m'a offert un cadeau Elle ne savait absolument pas Que j'ai commandé le sac panda Et elle m'a offert ça Donc j'ai deux sacs panda J'ai celui-ci qui est un peu plus chic Donc celui-là aussi Peut-être pour les conventions Mais peut-être pour son soirée Je sais pas Ou peut-être pour les soirées Tout simplement C'est vrai qu'il est Je le trouve super chouette Super chou Super beau Donc il convient parfaitement Pour mettre le petit rouge à lèvres Le petit portefeuille Le petit téléphone Donc voilà Je l'aime bien Donc voilà J'ai un sac panda J'ai un sac panda De tous les jours Et un sac panda plus chic Donc voilà Quand elle me l'a offert J'étais Mais what ? Mais j'ai déjà un sauce J'ai déjà Enfin j'ai reçu d'abord celui-là Puis après j'ai eu celui-là Parce que bon Voilà Ma belle chance Attendez absolument pas Parce que j'achète déjà un sac Mais bon C'est ça qui est trop Donc comme de quoi Ma famille connaît super mes goûts Donc voilà Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Par rapport aux achats Bah j'ai rien d'autre de prévu J'ai rien acheté d'autre Mis à part des cadeaux de Noël Ah si J'ai acheté des cadeaux de Noël Pour Poussin Glenn Et Youx Et Tigra Donc j'ai déjà ces 4 cadeaux de Noël là J'attends encore celui de Youx Parce que je l'ai commandé sur internet J'attends que de le recevoir J'espère que ça va lui plaire Mais non Je crois qu'ils ne savent plus tous En fait les cadeaux qu'ils ont Parce que je préfère limite demander Offrir des choses qui font vraiment plaisir Que de dire Non Je vais prendre ça Ah bah non Il aime pas Merde C'est un petit peu relou Autre chose que j'ai Que j'ai acheté C'est un livre Voilà Construire Minecraft Les plus belles créations Des meilleures Donc voilà C'est un chouette lit Parce que j'estime que je ne suis pas Très très douée en construction Et j'aimerais bien un petit peu m'améliorer Bah j'estime On me l'a déjà dit Flaudux Qui se démerde franchement pas mal Est passé sur Terracube Et il a dit Ah ton auberge Elle me rappelle ma première maison J'étais Mec Ah d'ailleurs Flaudux Faudux Il faudrait que je vous parle de lui Donc voilà J'ai vraiment envie de m'améliorer Et donc j'ai acquéri ce livre Je sais bien que je ne suis pas très douée Ça je le sais J'ai acquéri ce livre Qui donne plein de bons conseils Je vais prendre la cam d'ailleurs Je vais la retourner comme ça Et je vais prendre la cam Oups là Donc je vais essayer de tenir la caméra Et de vous montrer le livre en même temps Je vais le poser sur mon PC Voilà Donc Mon PC Bah oui je suis en même temps sur le clavier C'est pas grave Donc Bah Déjà ça vous parle un petit peu de Minecraft Au début Ça vous explique comment on fait A la petite maison toute basique Je vais passer mon temps à faire des scans du livre Ça je préfère le dire Voilà Je l'ai acheté à Dreamland Donc c'est un magasin de jouets en Belgique Pour 19,95€ Donc voilà Oula ça glisse Donc là Voilà Donc ils montrent des créations Et Ils disent par qui ça a été fait Le temps que ça a pris Donc là en fait Ce sont les sièges sociaux d'Apple Le mec il refait les sièges sociaux d'Apple C'est marrant Et puis des petits tutos Ça va du truc tout simple Comme la La simple Qu'on appelle ça La simple Terrasse Enfin Le truc du meuble de jardin Jusqu'au À l'amphithéâtre Enfin l'amphithéâtre voilà quoi Donc Là encore Je vais vous montrer un peu C'est vraiment à chaque fois Des petites astuces Des toutes petites astuces Enfin je vais pas tout vous montrer Là ils montrent comment faire Des escaliers de secours Sur des buildings Comment monter vraiment Tout un building Voilà Pour que ce soit bien Ouais voilà Là aussi Là aussi C'est vraiment plein de bons tutos Donc comment faire une voiture ici Comment faire une maison Un peu plus détaillée Que les simples maisons habituelles Enfin donc c'est vraiment Pas de bons conseils Ici donc ils montrent aussi Comment faire des Des raves de métro Enfin voilà Enfin des Des voies Euh Ouais voilà C'est plein plein de trucs Je vous recommande vraiment ce livre Regardez même des trucs comme ça Il vous explique un peu Comment les faire Euh Voilà 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 Hop Reposons ma caméra Et je vais vous parler d'autre chose Qui est super Qui est arrivé récemment Sur la chaîne Que vous avez pas pu La caméra est pas droite On peut qu'il s'est barré C'est pas grave Euh Quelque chose que vous n'avez pas pu Entre guillemets Y couper Euh Donc le 15 novembre Nous sommes Voilà Notre famille de sushi S'est agrandie Et nous fêtions Les 19 000 Enfin Oui nous parce que Oui C'est notre chaîne Enfin oui c'est vrai que c'est moi Qui fait Qui vous fait des vidéos Qui l'a jamais Mais c'est en partie Vous aussi Qui l'a fait de vivre C'est ça que j'aime bien dire Notre chaîne Donc on fêtait Donc les 19 000 abonnés C'est vachement cool A mon avis je pense que Parti comme c'est parti Nous serons 20 000 à Noël Ça me surprendrait pas Parce que déjà L'heure où je tourne cette vidéo Je crois qu'on a Plus de 19 250 Donc ça avance super vite Là en En Une semaine C'est Enfin un peu plus d'une semaine C'est C'est vraiment très chouette Je suis vraiment très très contente Je vous remercie vraiment Pour votre soutien Et tout Ça me touche beaucoup Donc merci 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 d'être autant Et merci de vous abonner D'être de plus en plus chaque jour C'est une autre série Je suis très contente Des retours que j'ai eu Donc vous avez pu voir Vraiment le premier épisode De la série Miku Donc il y a une série Que je fais avec Miku Watsune Dans les Sims 4 Je suis très contente Que vous l'aimiez bien Moi ça J'ai eu beaucoup de plaisir A la tourner C'est pas encore fini C'est loin d'être fini Je pense que ce sera vraiment Une grosse série Je pense Enfin j'ose espérer J'espère juste ne pas me perdre en route Comme j'ai eu avec Super Sonico De trop vouloir Que ça ressemble à l'univers Puis après finalement voilà Je pense vraiment que je vais Je vais juste jouer aux Sims Avec le personnage de Miku Voilà tout simplement Et l'univers des Vocaloids Mais en tout cas J'ai eu beaucoup de bons retours Par les commentaires Sur le TeamSpeak En parlant avec les abonnés Enfin voilà J'ai eu beaucoup Beaucoup de bons retours Je voulais aussi rappeler Que pour ceux qui Donc j'ai eu beaucoup De questions concernant Oui je vous ai dit Est-ce que tu as un Skype abonné Enfin non J'ai pas de Enfin si j'avais un Skype abonné Que je ne m'utilise absolument plus Donc c'est même plus la peine De me le demander Parce que je ne me connaîtrais plus dessus Je peux même effacer Ceux qui ont un Skype abonné Parce que voilà J'ai TeamSpeak Donc TeamSpeak Qui a un logiciel gratuit Que vous pouvez télécharger TeamSpeak 3 Et donc C'est un système C'est un peu comme un forum Mais en vocal C'est un chat vocal Donc maintenant Vous n'avez pas à vous tracasser Pour les parents Qui voudraient Qui hésiteraient A laisser leur enfant dessus Sachez que Je fais relativement attention Aux personnes que j'accueille ici J'ai des modérateurs En qui j'ai confiance Qui savent tout à fait Entre guillemets Gérer les problèmes Et c'est le moins dessus De toute façon Voilà On peut en parler Voilà Donc voilà Donc je vous invite A venir dessus Voilà Si vous désirez parler avec moi Vocalement Je pense que je mettrai quelque part En détruire de vidéo En tout cas J'essaierai de penser à vous mettre Le lien vers le tuto Pour comment installer TeamSpeak Et comment me rejoindre dessus Et aussi Bah Voilà Ou alors J'essaierai de faire Après ça dans une bulle Quelque part Voilà 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 Ça fait beaucoup Ça voilà En tout cas Je vous remercie encore D'être si nombreux Et je vous fais Des gros gros bisous Et je vous souhaite Une excellente journée Bisous Abonnez-vous 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 Abonnez-vous